Et à tous, on apprend que suite à l'échec de l'euro, Kylian Mbappé a demandé un entretien avec le président de la FEDE, Noël de Grèce, pour les critiques et le manque de soutien, juste à sentir au bus. Il a d'ailleurs éclamé avec sa mère, Farisa Zanari, un rendez-vous avec le Grèce. Quant à diviser les gens, il a déclaré que Mandanda n'est plus numéro 2. Il a déclaré Mandanda, je le connais bien, à partir du moment où il m'assage au niveau d'allocations de concurrence, je l'appelle en position numéro 3. Mélian sera numéro 2. Rappelons que Paolo Lopez est venu. Qu'en pensez-vous ? Je trouve ça normal qu'il y aurait, mais c'était bien avant qu'il y aurait dû le dire. Quant à l'euro, Mélian était déjà numéro 2, d'après ce que je sais, s'il aurait été piacé. Mélian a débuté le match. Qu'en pensez-vous, Mandanda va continuer à se battre du Comondial 2022 et va arrêter sa carrière internationale. Après, qu'en pensez-vous, Mélian était commentaire. Quant à Deschamps, il s'est appliqué pour Giroux aussi. Il a déclaré. Je n'ai jamais eu de position radicale pour qui que ce soir, Olivier Giroux est toujours disponible. Sa situation a changé, évidemment, avec son temps fin au Mélian, où il y a retrouvé jusqu'à présent beaucoup plus de temps de jeu. C'est simplement un choix sportif du moment, du moment par rapport à la liste de 23 avec la concurrence, comme toujours, et le retour d'Anthony Martial, qui était blessé pour se dire qu'il ne le faut pas un seul. Il a réussi à continuer à être performant et il continue, évidemment, à être disponible, comme pensez-vous. Moi, je ne comprendra rien, dans ces déclarations. Il doit faire le poisson, mais je crois qu'il va revenir dans les prochains rassemblements. Giroud, c'est infini, il est revenu de ses cendres. Il ne joue pas, il a toujours été convoqué, et là il joue, il n'est plus convoqué. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Noël et Grèce, il a déclaré la propos de Giroud. Qu'il était triste, il a déclaré, s'il est en train de jurer, il me fait un passant au coeur, oui, ce n'est pas simple. Même si Olivier n'a pas été écarté définitivement, il a beaucoup à penser à l'équipe de France, il a mis beaucoup plus, on ne peut pas le nier. Mais la concurrence est vive en attaque, c'est le choix du sélectionneur. Beaucoup de matchs sont dans les... Il y a beaucoup de matchs dans les mots après, dans les discussions que j'ai pu avoir avec des gens, il ne m'a jamais dit. Je ne le veux plus, qu'en pensez-vous ? Pour moi, pour moi, c'est vraiment un faux cul et le grès. Après, Benjamin, il nous fait la même avec Giroud, mais pour Benjamin, moi je pense que les politiques sont intervenues. Et puis, qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et rejouez-moi sur ma chaîne YouTube.